Reboutonnez-vous et on va reprendre le cours normal de cette émission et parler littérature. Transition. Bien sûr, avec Clara Dupond-Modeau, car c'est un petit peu la douche écossaise. Clara Dupond-Modeau, attention, ça va être à vous, parce que la dernière fois vous vous êtes laissé surprendre. Donc maintenant, je vais dire attention, Clara Dupond-Modeau, c'est à vous. C'est à moi. Oui, alors en effet, douche écossaise, parce que vous allez faire un effort d'imagination tenté. Soyez sympas. Nous sommes en 1596 dans la campagne anglaise. Ok, tout le monde l'a ? On visualise. Dans une maison, un petit garçon se sent faible. Il a 11 ans, il s'appelle Amnette. Sa respiration est courte, sifflante, son front est brûlant, son teint est trop pâle et surtout des bubons parsèment sa peau, signe redouté de la peste, surtout à l'époque. Sa mère, Agnès, lui tamponne les bras avec un linge humide. Elle pose sur sa poitrine un petit bouquet de valériane. Elle regarde la porte, elle guette son mari. Pour être moins seul dans cette épreuve. Le mari, lui, il est à Londres. Il écrit et il monte des pièces de théâtre. Il envoie régulièrement de l'argent. Et lorsqu'il a reçu la lettre alarmée de sa femme, il a enfourché un cheval et est parti au grand galop pour rentrer veiller son fils mourant. Quand il arrive, il est trop tard, Amnette a cessé de respirer. Agnès est comme morte à son tour. Elle ne lève même pas la tête quand son mari la prend dans ses bras. Du coup, il rentre à Londres, laissant Agnès à son chagrin. Mais lui-même n'y échappe pas. La perte le ronge. Alors, il décide une chose. Il décide d'écrire sa peine. Sa future création théâtrale rendra hommage à son petit garçon. Elle portera même son prénom. Toutefois, il changera une lettre. Ce sera Amnette. Et cet homme, c'est William Shakespeare. La romancière irlandaise Maggie O'Farrell, elle raconte ce petit garçon oublié de l'histoire qui a vraiment existé, qui était le fils de Shakespeare, donc mort à 11 ans. Elle a donc fait un livre qui s'appelle Amnette. Et certains romans sont des stèles. Et bien, celle-là, elle est splendide, jusqu'au titre qui nomme le défunt comme une tombe. Je cite « Il n'y aura pas de retour en arrière, pas de destin que l'on détricote. Leur fils est parti, son mari va s'en aller, Agnès restera. Et chaque jour, les cochons devront être nourris. Le temps ne s'écoule que dans un sens. » Alors, vous l'avez compris, Maggie O'Farrell, elle a choisi le point de vue de la mère. Agnès, autre oublié de l'histoire. Agnès, elle est campagnarde, le théâtre à Londres, elle n'y connaît absolument rien. Et pourtant, elle comprend que son mari a utilisé la puissance de l'art pour faire renaître leurs garçons sur une scène de théâtre. Et en effet, quand Shakespeare écrit à l'acte 5, scène 2 de Hamlet, je cite « Je suis mort, toi tu vis, puise ton souffle dans la douleur pour raconter mon histoire. » Eh bien, on entend la voix de Hamlet, l'enfant disparu, comme s'il parlait à William, son père dramaturge. Alors évidemment, on n'est sûr de rien. Certains spécialistes aujourd'hui disent que le texte de Shakespeare écrit en réaction à la mort de son fils, c'est plus la nuit des rois que Hamlet, évidemment. Mais peu importe au fond, Maggie O'Farrell, elle est romancière, elle se fiche de la vérité. Elle a choisi de faire le portrait d'une femme, le portrait d'un couple, celui d'un absent de 11 ans et celui d'une pièce de théâtre. Et elle dit en creux « Ne craignez pas les cadavres, ne les fuyez pas, car parfois ils nourrissent le génie. » Je vous redonne les références, Hamlet de Maggie O'Farrell est parue aux éditions Bellefond. Oh, merci, Clara Dupont-Monod. Lecture magnifique. Mais oui. Vraiment. Et gros succès, Outre-Manche ? Oui, mais alors Maggie O'Farrell est une grande romancière irlandaise qui a son lectorat, et elle en est d'ailleurs à son 5 ou 6e roman, 9e livre. Oui. 9e livre. « Irlande du Nord », si j'ai bien vu. C'est ça, exactement. Et c'est une grande de chez grande. Vous ne serez pas déçus. Ah ben non, jamais avec vous, Clara Dupont-Monod. N'est-ce pas, Emric Lompré ? Oui. Oui, il y en a que je préfère, il y en a d'autres que j'aime moins. Restez concentrés, restez concentrés, car vous allez devoir annoncer à nos auditeurs la suite.